Nous avons, nous, le Christ qui fait ça. Scouette toujours prêt. Vous avez vu ça au tympan des cathédrales. Toi qui connais bien le statuaire bouddhique, qu'est-ce qu'il fait, machin ? Il le fait dans l'autre sens. Oui, il fait comment, Bouddha ? Il fait bien ceci. Essayez de le faire bien, ça. C'est-à-dire, en réalité, attention, vous êtes collé là, au nombril et tout ça. Ce n'est pas si évident que ça, de tenir la position. Ça a une raison d'être. C'est que les gens, lorsqu'ils se mettent à méditer, pour éviter de s'endormir, ils ont intérêt à avoir cette position-là. Parce que ça, ça reproduit ce que vous avez entendu décrire tout à l'heure. Et c'est le nombre « il » d'où émane tout cela, parce que l'univers est formé de la même chose. Grosso modo, ça dessine une orange, sans blague. Ça dessine, grosso modo, ce qui se passe autour d'un aimant et tout ça, ou d'une étoile et tout le bazar. Donc, on ne va pas entrer dans le détail. Mais c'est pour dire que cette disposition-là, voilà, verticale, la main. Ce n'est pas évident. Alors, toi, je t'ai désigné une partie du pouce, là. Tu te souviens ? Je t'ai dit, pour toi, c'est autre chose. C'est deux doigts en dessous de l'ombilique, ou encore, ça peut être deux doigts en dessous de la pointe du sternum. Et cette zone-là était dite arabe. Pour quelle raison ? Pas seulement, c'est que c'est le palindrome d'un verbe important qui désigne à l'origine, là où des « itis » se sont installés. « bara », ça veut dire « il créa », « il a fait », « il a construit », etc. C'est pour ça que c'est devenu un désert, parce qu'il fallait cacher tout cela. Quand on aura viré le sable, comme pour le sphinx, qu'on ne voyait pas à une époque, le sphinx. En réalité, je vais vous dire comment on a redécouvert le sphinx. C'est au XVe siècle, et c'est par hasard, c'est quelqu'un qui est tombé dans un trou. Et il s'est aperçu que c'était maçonné de tous les côtés, et qu'il descendait, il est descendu, il a trouvé des salles maçonnées, il a trouvé des salles en forme de grotte, quasiment naturelle. Et c'est bien plus tard qu'il s'est aperçu qu'il était, évidemment, et les gens de pouvoir autour ont dit « mais attends, on va trouver tout ». Si c'est une structure à l'intérieur, certainement qu'il y a des parties à l'extérieur qui vont... Ils ont épousté, comme dirait l'autre, mais grandement, et ils ont découvert la trombinette de l'autre, une tête humaine avec le nemesse, une espèce de coiffe bizarre avec des rayures, « une fois tu le vois, une fois tu ne le vois pas », la succession du jour et de la nuit, c'est-à-dire la maîtrise du rythme vital. Et ils ont découvert en dessous qu'il y avait un lion. Bizarre, bizarre. Et comme ils n'étaient pas aussi clairement savants qu'ils auraient dû l'être, ils ont dû demander aux sabéens, la plus ancienne cohorte de gens savants, comme leur nom l'indique, et les sabéens ont dit « mais non, mais c'est le sphinx, c'est l'emblème de l'énigme de tous les temps ». Et qu'est-ce que ça représente ? Une tête d'homme, l'intelligence, sur un corps de lion, la force vitale. Ouais ! Ils n'ont pas dit, évidemment, l'autre lecture que vous connaissez depuis LRDP, c'est-à-dire verso d'un côté l'ange, et de l'autre côté la bête. Oui, parce que qui fait l'ange fait la bête, on le voit bien de nos jours. C'est-à-dire tous les vertueux de nos jours, vous voyez ça, ce sont des voraces, des sauvages, etc. Donc, pour revenir au sujet, pourquoi la lettre L est-elle bien indiquée ici ? Voilà ! C'est-à-dire que tout ce qui est là, c'est l'ordre mis à plat. Là, vous avez la définition de l'ordre tel que les anciens voyaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !